Vous écoutez Alge Chaine 3, le journal. Dans l'actualité, l'instauration d'un discours sur l'état de la nation. Le président de la République se pliera à cet exercice institutionnel annuel à partir de cette fin 2023. Les exportations en hydrocarbures, des efforts consentis pour les consolider. Le projet doit une en stable sur 50 milliards de dollars d'exportation en 2024. Les produits locaux exportés, la foire de la production nationale les met en avant. Des produits de qualité, notamment au niveau de la zone réservée à l'industrie militaire. L'agression israélienne contre la bande de Raza, 75e jour, alors que le conseil de sécurité reporte une nouvelle fois la séance de vote pour un cessez-le-feu. Les chutes de neige enregistrées ces derniers jours continuent de perturber le trafic routier, notamment sur certains tronçons de route nationale à Bouhéra et Tiziouzou. Et en football, Coupe de la CAF, l'USM Alger joue en déplacement en Égypte face au futur FC et peut-être un ticket pour les quart de finale. Madame, Monsieur, bonjour. Le président de la République décide d'instaurer un discours sur l'état de la nation, une allocution annuelle. Il se pliera à cet exercice institutionnel à partir de cette fin d'année devant les parlementaires des deux chambres réunies. Le discours portera sur les réalisations, la situation politique, socio-économique, ainsi que la politique étrangère, mais également les perspectives pour l'année suivante. Exceptionnellement pour cette année, le président Boone dressera un état des dieux des quatre années écoulées. Des années durant lesquelles les exportations au hydrocarbure ont évolué positivement. Elles devraient atteindre les 50 milliards de dollars, selon les prévisions établies dans le projet de loi de finances 2024. Nellyman Mendil. Un projet de loi de finances qui table sur une croissance économique de 4,2%. Le texte prévoit des dépenses de plus de 15 000 milliards de dinars, dont 18% destinés à l'investissement public. Les recettes devraient, elles, dépasser les 9 000 milliards de dinars. Concernant le commerce extérieur, les exportations des biens devraient avoisiner les 50 milliards de dollars en 2024. Un objectif fixé depuis quelque temps par le président de la République. Les importations aussi devraient augmenter de plus de 7% pour dépasser les 43 milliards de dollars. La balance commerciale enregistrera un excédent qui atteindra 6,3 milliards de dollars en 2024. Les dispositions de ce projet visent principalement à soutenir l'investissement et à faciliter la numérisation. La mesure phare, c'est la suppression de la taxe sur l'activité professionnelle, la TAP, longtemps revendiquée par les opérateurs économiques. En plus, des incitations fiscales sont proposées pour certaines activités économiques. Le texte prévoit des mesures pour booster l'économie et renforcer le soutien social. Rimbou Kadoum. L'État consacre plus de 4 200 milliards de dinars de son budget aux transferts sociaux pour 2024, dont 5178 milliards de dinars pour la revalorisation des salaires et des pensions de retraite, ainsi que la suppression de la TVA sur certains produits alimentaires pour la consolidation de la cohésence sociale. Kamel Khfesh, expert en développement économique. La suppression de la TVA et la TAF pour un certain nombre d'activités, notamment toutes les activités qui fournissent les produits de large consommation, les produits stratégiques, notamment les produits alimentaires. Cette loi aussi va comporter des nouveautés en matière d'augmentation des salaires. Le budget de fonctionnement va être plus élevé par rapport aux années précédentes. La loi de finances 2024 prévoit des incitations fiscales en faveur du développement des investissements, dont la suppression de la TAP. Pour ce qui est des communes, une redistribution des recettes fiscales est prévue pour compenser le manque de ressources de financement. Boubakar Sillani, expert en fiscalité. C'est une loi de finances qui a apporté plusieurs dispositions en faveur des entreprises. C'est pour booster l'investissement d'une part. Et beaucoup de mesures en faveur du soutien du pouvoir d'achat des citoyens. Il y a des baisses des impôts et taxes en matière de TVA, en matière d'IRG, en matière même d'IBS, en faveur des start-up, en faveur de la finance islamique. Il y a la suppression de la TAP. Ça, c'est une disposition très importante. Une nouvelle mesure est prévue aussi pour 2024 pour le renforcement des différents programmes d'aide sociale. Une allocation destinée aux personnes aux besoins spécifiques, les pères de famille et les personnes sans emploi de plus de 60 ans. Des mesures économiques pour soutenir la production locale et aller vers l'exportation. Les dispositifs mis en place ces dernières années ont donné des résultats, tendance haussière des exportations hors hydrocarbures. Souhila Abella, chef de cabinet au ministère du Commerce, extrait de l'invité de la rédaction. Nous allons terminer l'année avec une balance positive, malgré que l'Algérie a toujours eu, depuis son indépendance, une balance négative. On est arrivé même à avoir des balances à moins de 15 milliards de dollars, un peu plus même, dans des pics. Des importations qui ont même affranché la barre de 60 milliards. Maintenant, si on parle de l'exportation, c'est la bonne nouvelle, je pense, de l'Algérie. C'était vraiment un chapitre qui a été quand même négligé, en quelque sorte, auparavant. Maintenant, on est arrivé à clôturer l'année passée des exportations à hauteur de 7 milliards de dollars. Quand on dit exportation hors hydrocarbures, il faut penser toujours à la valeur ajoutée qui est derrière. Ça veut dire qu'on produit. Et si on produit, ça veut dire qu'on crée de la richesse. Les exportations soutenues donc par une production locale de plus en plus compétitive. Gros plan dans ce journal sur la fabrication militaire. Des produits à découvrir à la foire de la production nationale. Samé Alloun. Une industrie militaire sophistiquée, des machines, des armes, des véhicules blindés exposés à la foire de production algérienne. La compétence et le génie de l'ANP démontré à travers la myriade d'innovations, de créations destinées au secteur de la défense. A commencer par le commandement des forces aériennes avec un drone quadri-rotor. Capitaine Tahar Rahmani de l'établissement de développement et de production des systèmes technologiques avancés à Boussada. Il est dans la catégorie des mini-drones. Il a une autonomie de plus de 30 minutes avec un plafond de vol de 600 mètres. Il met à Taharane 8 kilomètres. Il comprend une caméra. Il a une vision jour, une vision nocturne, plus un télémètre laser qui peut déterminer les coordonnées des cibles. Il peut faire la poursuite des cibles mobiles, un camion, un véhicule, le suivi automatique. Des productions 100% algériennes pour renforcer davantage l'arsenal de l'Algérie en termes de surveillance, de moteurs et d'armes sophistiquées. Commandant Fethi Bouhidel, représentant de l'établissement de construction mécanique, Wilayad Ochnchla. Dans cette foire, notre établissement participe par la présentation des différentes armes fabriquées localement au niveau de l'établissement à un taux de 100%. On a commencé depuis 1990. On a intégré premièrement le Kralachnikov. Par la suite, on a intégré de nouvelles armes, le P.A. Makarov, ensuite les fusils à pompe. On a pu remplacer les pièces en bois du Kralachnikov et des différentes armes par des pièces plus légères et plus faciles à maintenir qui sont fabriquées en matériaux composites. Une industrie militaire de plus en plus moderne qui mise sur le savoir-faire et compétences nationales pour progresser et mieux se prémunir contre toute forme de menaces ou de défis. Le Conseil de sécurité reporte une nouvelle fois la séance de vote sur une résolution visant à instaurer une trêve dans la bande de raza. Les tractations se poursuivent. Ce sont les Américains et les Britanniques qui bloquent. Amjad Deshiha, professeur à l'université d'Al-Aqsa, joint par Rabea Slimani. Les Etats-Unis, avec l'Angleterre, vont faire l'impossible pour bloquer une résolution du Conseil de sécurité qui demande de stopper la guerre. C'est un cesse-le-feu complet et un arrêt de la guerre. Les Etats-Unis soutiennent la continuation de la guerre pour donner le temps nécessaire à l'état surionisme d'éteindre ses objectifs. Arracher une victoire de terrain ou une victoire politique pour satisfaire le franc surionisme en Israël. Les bombardements sont intenses, acharnés et aveugles, y compris au sud de l'enclave. C'est une épuration ethnique qui est en cours, souligne Amjad Cheaheb. Le projet de l'état surionisme, c'est un nettoyage ethnique. Ce gouvernement va mettre fin à la cause palestinienne. Tous les bombardements intensifs à la bande de Gaza, il a un objectif de forcer la population à court terme ou à long terme de quitter Gaza. Ils voulaient vider la bande de Gaza de ses habitants afin qu'ils puissent liquider la cause palestinienne. Toutes les destructions programmées de l'infrastructure civile, c'est de rendre la terre invivable. Surtout que la bande de Gaza va rester sous embargo avec la fermeture de barrages de Rafah. Tout ce qui se passe, tous les massacres des habitants déterminés et qu'ils ne veulent pas quitter leur terre. La situation humanitaire et sanitaire est catastrophique. Les maladies s'installent. Certaines personnes meurent de faim, souligne Bruno Broman, ancien directeur de MSF, médecin sans frontières, contacté par la Béa Slimani. La faim s'installe parce que les denrées sont très rares. L'eau est rare. Le froid est venu maintenant pour rendre encore plus difficile, encore moins supportable. Les conditions de survie à Gaza, les trois quarts de bâtiments sont détruits ou gravement endommagés et de toute façon inhabitables. Les soins sont hors de portée, que ce soit pour les blessés ou pour les balades dans leur immense majorité. Il faudrait déjà pouvoir ouvrir des hôpitaux provisoires à la sortie de Gaza, dans Rafah, côté égyptien, pour permettre à des blessés et à des balades graves de trouver un lieu calme où ils recevront des soins. Pour l'instant, le fait de faire sortir des Palestiniens de Gaza est évidemment un enjeu politiquement extrêmement sensible. Le droit international interdit de viser les hôpitaux en tant que cible légitime. Et des négociations sur l'éventualité d'un accord, justement, aujourd'hui au Caire, où on annonce l'arrivée du chef du Hamas, Ismail Haniya. En attendant, la résistance maintient la pression. L'armée d'occupation a admis qu'une trentaine de ses soldats ont été blessés ces dernières heures. Les combats font rage et le front interne, justement, la société israélienne, qui fait également pression sur le gouvernement. On écoute à ce propos le journaliste palestinien Khaled El-Faqir, contacté par Karima Boudnour. La résistance est toujours capable de déstabiliser l'ennemi. Hier, les résistants ont bombardé les grandes cités dans l'antité sioniste. Des missiles énormes, ce qui nous rappelle le début de la guerre et qui prouve que la résistance palestinienne est toujours en forme. Un message fort, en plus des vidéos de prisonniers sionistes à Raza, qui ont choqué le gouvernement de Netanyahou et qui le rendent coupable du sort des prisonniers. L'occupant répond par des attaques contre les civils, les cadres médicaux, les journalistes et la protection civile. Il y a des centres du croissant rouge palestinien qui sont encerclés avec les travailleurs, en plus des réfugiés qui sont ciblés. Il y a des informations qui disent que les forces de l'occupation exécutent les razaouis qui ont été arrêtés. Le journaliste Khaled El-Farri, journaliste palestinien, qui répondait aux questions de Karima Ben-Nour. Et le Maroc qui préside le comité El-Rod s'affiche un mutisme total face au génocide en cours. Plus encore, il réprime les manifestants marocains qui ne cessent de dénoncer l'accord de normalisation avec l'antité sioniste signée il y a trois années avec la complicité des Émirats. L'analyste Gamal Abina, contacté par Abe Aslimani. Les prétentions du Maroc à vouloir trouver un terrain d'entente entre les Palestiniens et les sionistes n'existent pas. Ils ne sont pas du tout intéressés par cela. Ils voulaient juste avoir un accord séparé afin de bénéficier de collaborations plus étroites avec les États-Unis et surtout avec l'antité sioniste. Donc trois ans après cet accord honteux, il se trouve qu'avec les bombardements depuis plus de deux mois maintenant, les massacres de masse perpétraient Gaza, les crimes de guerre, La population marocaine est vent debout, ne veut pas entendre parler de cette paix séparée, demande à ce qu'on en revienne en arrière, qu'on ne ratifie plus ces accords, du moins qu'ils soient annulés. Et les autorités marocaines font semblant de ne pas entendre. Les Émirats arabes unis, qui sont aussi signataires, une sorte de courant de transmission entre les sionistes et le Maroc. La fronde commence à monter de plus en plus, les manifestations se multiplient, les tensions sont réelles et sérieuses. Les Marocains voudraient revenir en arrière, le peuple ne l'a pas entendu malheureusement, et les dirigeants marocains n'en font qu'à leur tête. Les intérêts personnels ne sont pas absents dans l'équation, mais on peut imaginer largement que la relation d'État à l'État dépasse les principes humains qu'on peut observer en Palestine, à savoir un massacre de masse qui n'est même pas dénoncé, les crimes de guerre qui ne sont même pas pour l'instant dénoncés de façon claire par l'État marocain. Des journalistes au service de la propagande du Marzen sont impliqués dans des scandales. L'ancien présentateur de BFM TV, Rachid Malki, a été inculpé pour abus de confiance et corruption. L'affaire a été révélée, pour rappel, suite à une enquête internationale qui pointait du doigt dans un premier temps les activités d'une société israélienne spécialisée dans la désinformation, au profit de différents clients, dont des États. L'écumul de neige enregistré ces derniers jours perturbe toujours le trafic routier, notamment sur la RN33 au niveau de Bécheloul, Wilayat de Bouhira et Eyt Boumahdi, Wilayat Tiziouzou. La RN17L est impraticable à Mascara entre Hassine et Mohamedia en raison de la crue Doued El-Habra, des informations fournies par la Gendarmerie Nationale. Le désenclavement nécessite la réalisation de routes ou alors la réhabilitation de celles qui existent déjà. Dans la Wilayat de Sidi Blabès, les chantiers sont nombreux. Ils permettront dans le même temps de créer une dynamique économique. Sidi Blabès quant à un réseau routier important sur un linéaire de 1862 kilomètres, dont 870 kilomètres de routes nationales. Elle est privilégiée par des projets structurants dont l'étude est finalisée qui concerne le dédoublement des routes nationales, détaille le directeur des travaux publics, Seshahid Saïd. Nous avons l'étude de la RN17L sur 40 kilomètres entre Sidi Blabès et la limite de la Wilayat de Tlemcen, le dédoublement de la RN101L sur 24 kilomètres entre Sidi Blabès et la limite de la Wilayat de Aïti Mouchen, le dédoublement de la RN95L sur 30 kilomètres entre Sidi Blabès et Sidi Alibinioub, l'étude de la RN92L sur 35 kilomètres entre Tilmouni et Saïda, et l'étude de la RN13L entre Sidi Blabès, Tlaire et Rasselma sur 94 kilomètres. Donc le portefeuille d'étude compte à peu près 223 kilomètres finalisés. D'autres opérations de réalisation sont également inscrites pour 2024, à savoir la future pénétrante autoroutière reliant le port de Bénissaf à l'autoroute et au plateau, passant par Sidi Blabès sur 180 kilomètres, la réalisation des travaux de dédoublement de la route nationale 13 entre le chef-lieu de Wilayat et la commune de Louza sur 27 kilomètres, et enfin le contournement de la ville sur 20 kilomètres à partir de Sidi Blabès, Inès Mohamed. Le sport à présent, l'actualité c'est le cyclisme, deux nouvelles médailles pour l'Algérie lors de la quatrième journée du championnat arabe. On a fait la première médaille d'argent pour Azdin Agab chez les seniors messieurs lors de la course contre la montre en individuel qui vient juste de se terminer avec un chrono de 39 minutes, 15 secondes et 97 centièmes sur une distance de 31 kilomètres. Et un peu plus tôt, Yasser Léhidi a décroché la médaille d'argent en course contre la montre individuelle chez les cadets avec 18 minutes, 26 secondes et 81 centièmes sur une distance de 13,5 kilomètres. Deux médailles qui viennent s'ajouter aux quatre médailles en or décrochées par l'Algérie lors des trois premières journées de compétition. En football, on connaît la liste des 50 joueurs algériens présélectionnés pour la Cannes. En effet, la Confédération africaine de football a publié aujourd'hui la liste des 50 joueurs présélectionnés pour chaque sélection qualifiée pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera en Côte d'Ivoire en janvier prochain. Et l'Algérie, bien évidemment, on connaît les 50 retenues. Parmi les faits marquants, c'est la présence du meilleur buteur du championnat d'Algérie, Youssef Bleyli, l'attaquant du Mouloudia d'Alger. Et puis il y a la Coupe de la CAF. Et ce sera aujourd'hui l'USM d'Alger qui va tenter de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe de la Confédération en cas de victoire face aux Jiziptiens de Modern Future FC. Ce sera au cœur aujourd'hui à partir de 17h pour le compte de la quatrième journée de la phase des groupes de la Coupe de la Confédération. Merci Ali Hamouch, je vous remercie à la réalisation.